Frédéric Sigrist Pour parler de celles qui méritent plus que quiconque le terme de star, Daniel Ishbia, bonjour. Bonjour. C'est gentil de revenir nous voir. Avec plaisir, toujours. Alors vous êtes écrivain, auteur de Madonna, Pop Confessions paru en 2006 chez City Edition et les chansons de Madonna en 2014. Salut. Avec vous, on reviendra sur la carrière de Madonna, ses tubes, son style et son parcours et tout ce qui en a fait une des artistes les plus marquantes du XXe et XXIe siècle. Également avec nous, aujourd'hui, Sophie Bramley, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Daniel Ishbia, qui est Madonna ? Madonna, c'est une femme qui a une détermination hors du commun. Rien ne l'arrête. On a un très bon exemple, c'est quand à 18 ans, elle quitte son Michigan pour débarquer à New York. Elle n'a pas le sou, elle va faire les pires petits boulots et elle va vivre dans la misère totale. Un jour, son père vient la voir, par surprise, la trouve dans son taudis, dans sa chambre et il la supplie de rentrer. Il voit l'état dans lequel elle vit. En tant que père, malgré tout, un peu autoritaire, mais malgré tout touché. Il lui dit « Madonna, je t'en supplie, reviens à la maison ». Elle dit non. Elle a dû se battre contre ses parents lorsqu'elle a dit qu'elle allait à New York. Elle a dû affronter pendant une semaine l'hystérie, il n'y a pas d'autre mot l'hystérie, de sa belle-mère et de son père qui ne voulaient pas qu'elle aille. Elle, elle a décidé qu'elle ferait carrière et rien ne l'arrête. Quand elle prend des cours de danse, la femme qui dirigeait les cours de danse a témoigné qu'à 6h du matin, elle était là, 2h avant tout le monde, elle bossait de façon complètement dingue. Lorsqu'elle a décidé de percer avec Like, on va raccourcir un petit peu le temps, l'événement majeur, c'est Like a Virgin, si on peut le raconter. Oui, bien sûr. Donc elle a cette chanson qui a été écrite par Tom Kelly et Billy Steinberg, qui est une chanson où ces deux compositeurs qui ont fait quelques tubes de rock racontent un peu une rupture et puis le fait de se retrouver à nouveau amoureux est donc comme une vierge. Et cette chanson, elle est proposée à tout le gratin de la musique américaine et personne n'en veut. Et puis un jour, le directeur artistique de Warner découvre cette chanson et se dit « Mais c'est parfait pour Madonna parce que Madonna, qui cherche vraiment à percer par tous les moyens, quand elle a un single, elle va dans toutes les boîtes, elle leur met le single. Everybody, qu'on a entendu tout à l'heure, elle l'avait amené dans une boîte tout de suite, les danseurs étaient sur la piste. Elle est là, elle n'en veut, rien ne l'arrête. Et donc lorsqu'elle voit Like a Virgin, elle voit tout de suite ce qu'elle va pouvoir en faire. Et l'événement qui va être déclencheur pour Madonna se passe en octobre 1984, à la sortie du single. Elle doit aller sur MTV pour une autre chanson et elle décide de faire Like a Virgin. Et elle arrive en robe de mariée, mais courte. Et là, elle va faire un show qui va laisser l'Amérique complètement sur le flanc. C'est-à-dire qu'elle se roule par terre, elle exploite à la fois, deux sentiments très très forts, le besoin de pureté d'une femme comme une vierge et l'appel à la libération des sens. Et elle joue totalement sur cette dichotomie un petit peu de la garce et de la vierge. Et elle va vraiment frapper un coup énorme. Like a Virgin se retrouve immédiatement au numéro 1 pendant ces six semaines. Et Madonna est lancée et plus rien ne l'arrêtera. Écoutez, moi je pense qu'avec une introduction comme ça, on est obligé de l'écouter. Donc ensuite, on évoquera les multiples métamorphoses de Madonna. Mais pour l'instant, on écoute Like a Virgin de Madonna. On en parlait un petit peu pendant la chanson. La mort de sa mère a été vraiment un élément fondateur dans sa vie. Totalement. Daniel Joubert ? Oui, quand elle a 4 ans, effectivement, sa mère qu'elle adorait, quitte ce monde. Et c'est une belle mère qui va prendre le relais avec laquelle Madonna ne s'entend pas du tout. C'est une famille très très pauvre, donc elle est habillée de façon, je veux dire, très très mal. Mais elle arrive toujours à trouver des... Elle a commencé déjà à faire un petit peu son style avec des foulards par-ci, des choses par-là. Mais elle doit vivre avec un père qui est extrêmement conservateur dans sa façon d'être. Parce que lui-même est immigré italien et a connu des heures sombres. Et ce qui va la révéler, c'est un professeur de danse qui a 17 ans qui va lui révéler un petit peu qui elle est, qui va lui donner envie, qui va lui dire mais tu es belle. Et c'est la première fois qu'on lui dit tu es belle. Oui, parce que chose très étonnante, en fait, c'est que dans l'adolescence de Madonna, elle a très peu confiance en elle. Oui. Et c'est cette rencontre avec ce professeur qui va justement lui faire porter un autre regard sur elle-même. Exactement, il va la révéler, il va lui montrer le potentiel qu'elle a. Et c'est à partir de là qu'elle va avoir envie de partir à New York à 18 ans. Et vous, Daniel Hichbiel, à la rencontre avec Madonna, elle est venue chez vous aussi ? Non, elle n'est pas venue chez moi. Non, moi j'ai découverte simplement par la radio en 1983 ou 4. Oui. Rien de plus. Rien de plus, et ça a été un coup de foudre immédiat ? Ça n'a pas été immédiat. À ce moment-là, il me faut un certain temps pour accaparer un artiste. Ça n'a pas forcément été immédiat. Le film est sorti à peu près au même moment, la recherche d'un désespérément, qui est un film, je trouve, qui a très, très, très bien vieilli. Parce que c'est un film qui met vraiment en avant quelque chose de spécifique qu'il y avait dans les années 80, une sorte de créativité qui était folle. Madonna dedans, avec le recul, a un rôle très, très intéressant. Mais ce n'est pas encore Madonna, la très belle femme, parce que Madonna va se métamorphoser au fil du temps. Et c'est là où elle rencontre Sean Penn ? Non, Sean Penn, elle rencontre sur le tournage d'un clip qui est sur le clip de Material Girl. Ça, c'est au tout début de l'année 85. D'accord. Sean Penn qui deviendra ensuite son mari. Absolument. Daniel Higbier ? Je pense quand même que Madonna est partie sur un combat qu'elle ne peut plus gagner, parce que Madonna, jusque dans les années 90, elle avait un éventail extrêmement large, mais vraiment extrêmement large, autant par exemple dans Evita, où elle joue le rôle d'Eva Perron. Et depuis 2005 à peu près, ou les années 2000, Madonna s'est rendue compte qu'elle a été dépassée par des jeunettes comme Britney Spears, comme Katy Perry, comme Lady Gaga. C'est quelque chose qu'elle ne peut plus vendre. Et elle ne peut pas s'attendre à ce qu'une gamine de 15 ans ait pour héroïne une femme de 57 ans. C'est ton gros notaire. Mincez-moi terminer. Là, je m'avais si à moi aussi. Puis-je continuer ? Puis-je continuer ? Allez-y, terminez. Oui, Madonna, c'est une grande dame. Quand elle a fait Ray of Light en 1998, c'était une grande dame, une femme accomplie. Je pense que si elle se bat uniquement sur le territoire de la dance, elle ne peut plus gagner, parce que, je ne sais pas, nos enfants qui ont 20 ans ou par là, ou moins de 20 ans, ne peuvent pas avoir comme idole une femme qui approche de la soixantaine. C'est un petit peu générationnel. Et elle a une palette tellement large qu'elle ne devrait pas se cantonner uniquement au domaine de la dance, parce qu'elle ne peut pas gagner à terme. Et alors, Daniel Ishbia, Like a Virgin a été contesté aux Etats-Unis. Oui, ce qui se passe, c'est que Madonna a un petit peu appris le prolongement des féministes des années 70, mais avec un contre-pied. C'est-à-dire qu'elle, elle n'est pas féministe, elle est juste une femme qui s'assume, qui assume sa vie et qui a créé un modèle aussi, parce qu'avec sa façon de s'habiller avec les foulards noués, les choses comme ça, beaucoup de filles dans le monde entier pouvaient s'habiller comme elle à peu de frais. Et donc, elle a créé un modèle pour la femme tout en séduisant les hommes. Donc, elle a fait jackpot. Alors, vous écoutez France Inter, il est 11h31, et nous sommes en compagnie de Daniel Ishbia et de Sophie Bramley. Alors, pour repartir un petit peu dans le temps, en 89, Madonna a 30 ans, elle sort Like a Prayer, et de nouveau une polémique, notamment avec tout ce qui constitue les autorités religieuses de l'époque. Daniel Ishbia ? Oui, donc, Madonna a toujours été extrêmement fascinée par la religion catholique, quand elle a failli être bonne sœur, quand elle était très jeune, les bonnes sœurs la fascinaient, et puis, à la fois attirée par tout ce qui est un petit peu dévergourdé, et Like a Prayer va vraiment être un petit peu l'épitome de tout cela. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se situe aussi à une époque où Madonna doit renégocier son contrat avec Warner, il y a une soirée avec Michael Jackson qui va être déterminante, parce que Madonna a été contactée par Simon & Schuster pour ce fameux livre Sex, donc avec des photos dénudées, et elle parle avec Michael Jackson, elle lui dit « Toi, tu as été le seul à bien renégocier ton contrat avec Sony, comment tu as fait ? » Et Michael Jackson lui a dit « Il faut que tu présentes à ta maison de disques un projet tellement énorme qu'ils seront à tes genoux. » Et là-dessus, elle se dit « Bon, il y a le livre avec Simon & Schuster, finalement, elle va voir Warner, elle leur dit « Voilà, je vais sortir ce livre de photos érotiques, qui sera bien sûr sous-scellé, mais également un album où il y aura Justify My Love, des clips vraiment qui vont sans concession. » Et puis il va y avoir également un film qui sort et elle leur propose la totale, l'album Érotica. Et là, Warner lâche les millions de dollars, elle va même récupérer sa propre maison de disques dans laquelle elle va produire Alanis Morissette. Madonna a su utiliser à cette époque-là le sexe pour faire avancer sa carrière. En 1994, elle va freiner des cas de fer, enfin on pourra y revenir. « Musique makes the people come together. » « Musique makes the bourgeoisie ever ever. » « Don't think of yesterday when I don't know you » T'anélis Bia Musique, c'est en 1999. C'est encore une nouvelle mue de Madonna. Tout à fait. En fait, tout à l'heure, on parlait de la période sexe. Elle s'arrête en 1994 parce que Madonna a une capacité extraordinaire. C'est d'abord, c'est de capter l'air du temps et aussi de freiner au moment. Il y a eu un épisode en 1993 qui s'appelait le David Letterman Show où elle a été jusqu'au bout de l'image de la garce. Elle a même sorti à un moment une petite culotte en demandant au présentateur « Est-ce que vous voulez la renifler ? » Là, il y a eu un scandale télévisuel. Et Madonna, au bord du précipice, elle a freiné. Elle a changé complètement d'image. Elle est devenue la femme, bien habillée, très classe. Et c'est un petit peu sa force, c'est qu'elle peut séduire tous les publics, que ce soit du plus débridé au plus conservateur. Elle sait toujours sortir la facette adéquate. Et on a eu toute cette période entre 1994 et 2000 qui est Madonna, la grande dame, qui a été maman, etc. Toute la période « Ray of Light ». Et puis 2000, effectivement, devant la montée de Britney Spears et d'autres jeunes chanteuses, elle attaque la période dance. Alors, à l'heure où tout un tas de nouvelles pop stars rivalisent de provocations pour faire parler d'elle, et surtout à l'heure où l'industrie du disque va très mal, est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place pour Madonna ? J'y crois à fond. Mais moi, je serai elle, je ciblerai quand même le grand public au sens très large, comme elle l'a fait dans les années 90. Ce qu'elle a fait dans les années 90, c'est presque ce qu'elle devrait faire maintenant. Faire des albums comme « Bedtime Story », « Something to Remember », « Ray of Light ». Je trouve qu'elle doit élargir sa panette. Ou quand elle faisait « Like a Prayer » ou « Papa Don't Preach » avec des thèmes sociaux, je pense qu'il faut qu'elle redevienne une Madonna très, 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 très large. Mais je pense quand même qu'il faut qu'elle s'élargisse seulement du public dance et qu'elle aille vers le très, très grand public. Bon, alors là, on a deux positions. Merci à tous, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci Daniel Ishbia, on rappelle que vous êtes auteur de « Madonna Pop Confessions » paru en 2006 chez City Edition et les chansons de Madonna.